Bonjour à tous, ravi d'intervenir, on a choisi de faire une masterclass groupée puisqu'effectivement il y avait deux thématiques principales et au sein de la première thématique, une thématique d'immigration, recrutement et VIE, donc Isabelle si tu veux nous rejoindre ou après, d'accord, pendant la présentation, l'idée que ce soit aussi interactif puisqu'il va y avoir différents sujets, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est vrai qu'on est en groupe un peu plus restreint, donc si vous avez des questions pendant la présentation, à votre disposition. Pour rapidement présenter Altios et Anywhere, j'ai le plaisir d'intervenir avec Sarah, on est présent nous, ça a été dit ce matin, sur 22 pays, évidemment au Canada et on a accompagné à peu près 12 000 entreprises depuis notre création, dont je l'évoquais 5-7% en tout cas depuis 10 ans sur le Canada où on a créé notre filiale en 2000, début 2014. On travaille sur différents sujets, à la fois des sujets RH, des sujets d'implantation, des sujets de croissance externe, mais aussi des sujets de développement et c'est très important de préparer sa feuille de route en amont. Alors bonjour à tous, je suis Sarah Delonais, je prends la suite de Maxime que vous avez vu ce matin en tant que chef de projet Immigration au sein d'Anywhere, donc Anywhere c'est une société qui est spécialisée dans deux grandes branches, tout ce qui est offre de services RH, recrutement, mais la partie qui va nous intéresser aujourd'hui c'est la mobilité internationale et très spécifiquement dans les services de mobilité internationale, l'immigration. Donc je suis chef de projet et je coordonne l'ensemble des équipes Immigration Monde. On a aujourd'hui 12 bureaux spécifiques Immigration, ce que nous on appelle inbound dans le jargon, c'est-à-dire des équipes qui gèrent de l'immigration entrant dans un pays, dont un bureau qui est basé sur Montréal et j'espère être la digne représentante de Cécile qui n'est pas là aujourd'hui. L'idée c'est de commencer sur la première masterclass, donc qui touche à ce qu'on vient d'évoquer RH, recrutement et immigration. Plutôt que de faire chacun son tour entre guillemets, on a prévu de parler, parce qu'il y a des sujets qui se recoupent en fait entre nos deux interventions. Donc à chaque fois vous aurez un petit peu de versants du même sujet ou en tout cas des compléments qui vont venir s'interfacer. Pour bien repréciser, vous donner des grands chiffres par rapport à ce qui a été déjà en partie évoqué ce matin, on est sur un marché de plein emploi avec moins de 4% de taux de chômage au niveau global avec des provinces où pour le coup on tangente les zéros ou le 2-3% résiduels. Donc ça veut dire que clairement c'est plutôt à vous entreprise qui souhaite embaucher de faire un peu vos preuves vis à vis des salariés. Une hausse des salaires alors mesurée par rapport à d'autres pays comme j'ai évoqué ce matin, mais tout de même à peu près 15% en plus avec des disparités très fortes selon les provinces et selon qu'on soit dans une grande ville au sein d'une province ou partie un peu plus reculée. Un équilibre pro perso important, mais des grandes disparités. On l'évoquait avec quelqu'un ce midi qui me disait nous on a réussi à faire venir ou à maintenir 100% de présentiel au bureau, c'est demandé. Donc là aussi il y a des grandes disparités. Ça va être à vous d'écouter les salariés que vous souhaitez embaucher localement ou faire venir pour qu'il y ait une cohérence entre des expatriés, des locaux et qu'in fine on ne soit pas sur potentiellement deux règles selon, enfin pour une même entreprise, mais selon le type de personne. Et puis une pénurie sur certains métiers, tu en dirais un mot. L'IT, on a parlé, il y a eu un exemple ce matin sur la cybersécurité, donc tous les métiers au sens large liés au digital qui sont très très fortes demandes locales. Il y a beaucoup de talent au Canada, mais il en manque et il y en a aussi beaucoup qui arrivent et sur lesquels on a besoin de main d'oeuvre à la fois française, mais aussi d'ailleurs. Des postes de technico-commerciaux, on trouve des techniciens, on trouve des très bons commerciaux, mais les postes de technico-commerciaux sont très demandés pour des entreprises, on parlait d'agroalimentaire, on a des entreprises dans l'équipement aussi, qui ont du mal à recruter en local les bonnes équipes. Donc ça veut aussi dire s'ajuster aux conditions de marché. Pour vous en France, je pense que vous êtes déjà confrontés à une forme de pénurie aussi sur le marché local, mais ce n'est pas mieux malheureusement au Canada. Donc il faut également s'y préparer et pas forcément tout miser sur une seule personne, puisque comme on l'a vu, il y a une phase, et ça a été dit par Bono tout à l'heure, il y a une phase de ROI qui est plutôt à 3-5 ans. Si vous misez tout sur une personne qui s'en va au bout d'un an ou au bout de deux ans, on peut se retrouver avec un vrai effet soufflé et ainsi passer à côté d'opportunités. Ceci étant dit, pour planter un peu le décor, il y a énormément d'opportunités. On va vous donner des moyens de peut-être essayer de contourner ces obstacles et aussi des trucs et astuces assez pratico-pratiques pour vous permettre de vous développer de manière aussi sereine que possible sur ce beau marché. Alors pour prendre la suite effectivement sur la partie immigration, et je pense qu'on l'a beaucoup entendu depuis ce matin, c'est l'importance de l'immigration qui est un petit peu la base du projet. La première des choses, et on l'a aussi également énormément entendue, c'est que c'est un pays très ouvert, le Canada. Donc on vous a donné un petit peu un chiffre pour vous donner un exemple de la montée du nombre de permis de travail entre 2018 et 2022. Une digitalisation qui se trouve dans un certain nombre de pays, ce n'est pas uniquement canadien, mais c'est très fort sur la partie canadienne. Des délais à prendre en compte, on est sur des délais qui peuvent aller de deux, trois mois à plus d'un an. Et ça, ça va dépendre de l'analyse du dossier qui va être faite, du poste, ça va dépendre du type de visa. Et il faut savoir aujourd'hui, l'idée étant aujourd'hui quand même de vous donner de grandes idées, parce qu'en immigration et surtout sur le Canada, parce qu'il y a beaucoup de statuts différents, on ne pourra jamais vous lister l'ensemble de ce qui existe et ça serait vraiment très embêtant pour vous. Mais en tout cas, il y en a beaucoup. Et donc, de ces statuts découlent des délais très différents, des processus qui peuvent être lourds, qui nécessitent d'avoir une certaine minutie, une certaine connaissance de l'administration canadienne. Et une grande importance également, je dirais, de l'analyse au départ, c'est-à-dire se poser sur quel sera mon statut le plus adéquat. On en parlera un petit peu plus tard, les différents, en tout cas ceux qui pourraient vous intéresser, les majoritaires et puis ceux qui allaient également sur la partie recrutement, qui accompagnaient cette partie-là. Mais vraiment, c'est important de se dire que la partie que nous, on appelle assessment est la plus importante. Et le plus tôt que vous allez la faire, vous allez gagner du temps pour la suite. Donc également, bien sûr, le Canada, la francophonie. Au Québec, c'est important dans le sens où on sent la volonté, effectivement, de garder la langue française. Donc là, on a notamment des lois qui vont passer sur la nécessité d'avoir un certain niveau de français pour certains types de statut. Et puis, très importante, en dehors du Québec, où là, on a un statut très spécifique, qui est celui de la mobilité francophone. Voilà. Et puis, toujours gardé en tête, mais je pense que là, tous les intervenants l'ont mentionné, c'est un pays fédéral. Cela veut dire que nous avons une réglementation qui va être fédérale et une réglementation qui va être provinciale. Et cela s'applique également sur la partie d'immigration. Comment et où trouver les bonnes ressources au Canada ? Vaste question. C'est pour ça qu'on est plusieurs à tenter d'y répondre. C'est classiquement, vous avez trois solutions. Le VIE. Je te laisserai t'exprimer sur le sujet, puisque tu le feras mieux que moi. Vous avez des possibilités de faire de la mobilité internationale. Cela a été évoqué ce matin et tu y reviendras, de déplacer quelqu'un depuis votre siège social ou depuis une autre entité juridique, d'ailleurs, vers le Canada pour porter le projet. Et puis, vous avez aussi une logique de recrutement local. Je pense que je surprendrai personne en disant qu'un mix des trois, c'est souvent l'un des facteurs clés de succès pour une réussite au Canada. Néanmoins, comment commencer ? On ne peut évidemment pas recruter trois personnes tout de suite sans business. L'idée, ce n'est pas de mettre la charrue avant les bœufs. Et on est là pour essayer de vous donner un peu les grandes orientations sur chacun des types de postes pour que vous puissiez aussi vous faire votre idée par rapport à votre propre entreprise, votre organisation et votre projection de business ou votre business actuelle. Je pense, oui, c'est peut-être, chronologiquement, en tout cas, c'est le premier. Il y a une slide, mais je ne sais pas si tu as une présentation. Non, mais je ne vais pas la mettre. Je vais faire relativement vite, parce qu'en fait, c'est que je vais vous présenter comment ça fonctionne. Je ne sais pas si vous ne m'envoyez pas. Si vous connaissez déjà, seulement en fait, les BIE, je vais prendre les principaux points d'intérêt pour vous. C'est ouvert à toutes les entreprises françaises qui sont implantées ou par l'air au Canada. Je vais envoyer des BIE sans avoir d'importation et aux entreprises depuis plus de deux ans et qui ont plus de deux ou trois employés qui peuvent donc envoyer des jeunes à l'étranger. Qui sont ces jeunes ? Ces jeunes, ils ont entre 18 et 28 ans révolus, pas plus. Et ils peuvent venir de tous les univers. Donc, évidemment, il faut que ça ait du sens pour vous parce qu'on peut prendre peut-être une assistante export veilleux. Ce n'est pas forcément très rentable. Pour autant, c'est tellement compliqué de trouver des gens. Mais ça, je vous laisserai le confirmer après. Peut-être que parfois, ça peut valoir la peine. Donc, 18, 28 ans. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'on a un réservoir de jeunes, de plusieurs milliers de jeunes qui candidatent ou en tout cas qui mettent leur profil à jour dans une base de données qui s'appelle le CV Web et auquel vous pouvez avoir accès de tous les univers, de tous les âges, de toutes les compétences. Donc, ça, c'est super intéressant. Et peut-être un point qui est moins connu. Oui, on peut aller chercher des jeunes français, mais on peut aussi aller chercher des jeunes européens. Donc, les 26 autres pays membres sont éligibles. Si vous voulez envoyer un jeune portugais ou un jeune allemand ou un jeune, je ne sais pas de bêtises, parce que les Britanniques, non. Mais en tout cas, vous pouvez aller chercher et les envoyer. L'avantage du Canada aussi, c'est que c'est jusqu'à 24 mois. Donc, la mission, c'est six mois minimum et ça va jusqu'à 24 mois. Autre intérêt, vous pouvez les préformer en France, ce qui n'existait pas il y a encore quelques années. Donc, vous pouvez les prendre. Je crois que c'est jusqu'à trois mois ou peut-être un peu plus en France. Donc, vous pouvez les acculturer, on va dire, et ensuite les envoyer au Canada, par exemple. Ce dont je voulais vous parler, c'est des coûts, parce qu'évidemment, c'est ça qui va être le nerf de la guerre. Alors, il y a des petits sujets. Je vous l'ai dit parce qu'il y a tout un tas de rumeurs qui circulent. Il y a une indemnité de base qui ne bouge pas. Et à date d'aujourd'hui, parce que là aussi, ça peut évoluer. C'est 760 euros, un petit peu plus. 760 euros, on va dire, par mois. Plus une indemnité géographique qui varie, comme son nom l'indique, en fonction du pays et où. Alors, ce qui nous concerne le Canada, de la ville, parce qu'entre Montréal et Toronto et où, enfin Vancouver, il va y avoir de gros écarts. Donc, ça varie de 2174 précisément à 4088 euros. Et ça peut aussi varier en fonction du taux de change, comme vous l'imaginez. Donc, il y a des révisions tous les trois mois et on a des partenaires qui parfois ne sont pas contents, qui hébergent eux-mêmes des veilleux, parce qu'ils voient subir des augmentations, comme ça pourrait être le cas pour vous. Il faut l'avoir en tête. Donc, le jeune, parfois, gagne plus. Et puis, parfois, c'est l'entreprise qui doit payer plus. Et parfois, c'est le jeune qui gagne moins. Donc, en le lisant sur l'année, généralement, ça reste à peu près stable. Ensuite, il y a des frais mensuels de gestion qu'on va vous facturer. Et donc, au total, c'est entre 2935 et 4800, 5000 euros par mois. Point final. Il n'y a pas de charge sociale. Il n'y a pas d'impôt. Et c'est nous qui sommes les employeurs Business France, puisqu'on porte la procédure pour le compte de l'État. Donc, pour vous, c'est relativement pratique. Ça ne vient pas à lourdir le nombre d'employés que vous avez dans votre entreprise. Et s'il y a le moindre problème, même si, évidemment, on respecte le ou les jeunes, on peut le régler avec vous. Donc, ça, c'est super intéressant. Un conseil que je voudrais vous donner, qui est le plus important, c'est quand vous envoyez un jeune ou pas un jeune. D'ailleurs, on s'en moque. Mais enfin, un jeune, dans le cas du programme veilleux, vous ne l'envoyez pas tout seul. Soit vous le faites héberger chez un de nos partenaires. Enfin, je vous montre Altios, mais il y en a d'autres, évidemment. Soit vous l'envoyez chez un de vos distributeurs, ce qui est possible aussi. Mais ne les envoyez pas seuls et accompagnez-les dans la durée. Tous les échecs qu'on rencontre, c'est parce que les jeunes ont été envoyés tout seuls au Canada. Je pense qu'on a passé la matinée et l'après-midi à le dire. Ils ne connaissent rien à la culture du Canada, ne connaissent parfois rien à la culture de votre propre entreprise. Et ça finit toujours très mal. Donc, si vous les accompagnez bien, c'est une denrée super précieuse. Donc, on a une personne à Montréal, qui travaille d'ailleurs en général juste en face de moi, qui s'occupe de la procédure veilleux. Donc, si vous avez des questions, je peux vous mettre en relation avec elle. Et le chiffre-clé, je crois qu'on l'a dit ce matin, on a 1000 veilleux au Canada. Aujourd'hui, c'est énorme. Donc, troisième rang mondial du nombre de veilleux par pays. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un problème, comme vous l'avez compris, et comme on va le traiter, de main-d'oeuvre. Et que c'est une main-d'oeuvre qui est souvent super qualifiée et qui a déjà une formation ou une expérience professionnelle. Ce n'est évidemment pas des jeunes qui sortent de l'école directement, ce qui peut être bien aussi. Mais vous pouvez avoir des gens qui ont déjà travaillé et ou déjà à l'international. Donc, une précision aussi. Puis après, je m'arrête là parce que je vais être trop longue. C'est quand je ne mange, je ne l'arrête plus. Quand vous dites, je l'envoie au Canada pour développer les États-Unis, ce n'est pas une super idée. Faites attention à ça parce qu'il peut y avoir des problèmes quand ils vont passer régulièrement à la douane et qu'à un moment donné, on va leur dire non, ça ne va plus le faire. Vous pouvez le faire à distance. Mais faites attention parce que si c'est États-Unis et Canada, c'est comme l'Europe tout entière, même plus d'ailleurs. Donc, c'est plus raisonnable d'envoyer aussi quelqu'un aux États-Unis. On ne peut pas avoir un petit quelqu'un ou même deux petits quelqu'uns qui bossent depuis le Canada pour l'ensemble du territoire nord-américain. Voilà, donc ça, c'est la base. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à je me tiens à votre disposition. Je ajoute juste un point sur le recrutement, si je peux me permettre. Vous avez aussi beaucoup d'étudiants français qui partent faire des études au Canada, qui souvent sont déjà sur place et qui sont en partie acculturés. Ça fait partie de cette base de candidats, en auront disposé, mais ça fait partie aussi de vous, des critères de sélection que vous pouvez avoir sur ces candidats-là, qui est déjà une première expérience locale, qui peut être une expérience d'études ou une expérience professionnelle, puisque certains sont amenés à rester parfois sur place. Et j'ajouterais du coup, alors on se complète parfaitement, que ce soit des personnes qui aient fait leurs études, vous allez avoir des statuts, alors qu'on n'a pas développé aujourd'hui, mais spécifiques là-bas sur place qui vont leur permettre de rester et de travailler. Et tout ce qui est relatif au VIE, en termes d'immigration, on va utiliser le statut de jeune professionnel, qui est un statut de l'immigration canadienne et qui s'adapte en fait tout simplement à la politique de VIE. Donc ça passe par Expérience Internationale Canada, qui est assez connu en France parce que c'est le même système pour les PVT, le même système pour certains stagiaires, donc très connu, avec un quota annuel, mais un quota qui en fait aujourd'hui, on le voit en pratique, on répond à toutes les demandes. Il faut juste savoir que ce quota fait qu'en règle générale, en octobre, on a atteint le niveau et donc du coup, il va falloir attendre la réouverture de janvier. Donc on est plutôt sur une idée non pas de manque en termes de quota, mais plutôt de se dire, je sais que dans mon année, entre octobre et janvier, on aura un petit gap. Alors du coup, sur la partie permis de travail, en termes de recrutement, pour schématiser, vraiment, on va un petit peu schématiser et avoir une vision quand même très globale de l'immigration canadienne aujourd'hui. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions par la suite, je serai ravie d'y répondre tout à l'heure lorsque nous serons en bas. Donc, pour schématiser deux grands systèmes, le système, je dirais, assez classique, qui est celui du programme des travailleurs étrangers temporaires, c'est celui qui va nécessiter ce que l'on retrouve classiquement dans une procédure d'immigration dans un pays, c'est-à-dire une recherche de candidats, puis par la suite, une demande, alors chez certains, on appellera ça une autorisation de travail, mais au Canada, on appelle ça un UIMT, c'est une étude d'impact sur le marché du travail. Ensuite, vous allez avoir la demande de permis de travail, la demande de visa, si vous en avez besoin en fonction de votre nationalité, et puis l'arrivée sur le pays. Donc là, vous imaginez que j'ai déjà cité quatre étapes avec des administrations différentes. Voilà, donc ça, c'est la procédure classique qui coûte, alors sauf erreur, on doit être à environ 1500-1700 dollars, avec donc une certaine complexité de chaque étape, et puis des délais qui peuvent être très longs, puisqu'à chaque étape, il va falloir vous poser la question de quel type d'offre je dépose, quel type d'IMT je vais pouvoir déposer, combien de temps ça va durer, puis par la suite, est-ce que, dans quel pays je réside, puisqu'en fonction du pays où je vais résider, je vais faire ma demande de visa. Et là, en fonction du pays où vous résidez, du centre de visa, on peut aller sur des délais beaucoup plus longs ou beaucoup plus courts. Donc, vous avez la deuxième possibilité, qui sont les programmes de mobilité internationale, qui là, en fait, sont des simplifications de process, et on va un petit peu dérouler, mais en tout cas, on va avoir une dispense de IMT, donc déjà, vous faites sauter cette partie-là, donc vous faites également sauter la première partie, qui était celle de recherche de candidats, vous allez avoir des frais gouvernementaux divisés par trois, ce qui n'est pas négligeable quand même. Des programmes, du coup, facilités, on en parlera un petit peu plus tard, et parfois des traitements prioritaires, alors là, ça dépendra du poste, ça dépendra d'un certain nombre de choses, donc ne gardez pas en tête 15 jours, ça sera rarement 15 jours. Pour aussi nourrir la réflexion et vous aider un peu dans les éléments de choix, de pourquoi un veilleux versus une mobilité, quelque soit d'ailleurs veilleux ou quelqu'un de l'interne, puisque tu l'as dit, on peut prendre le veilleux trois mois en formation, mais aussi, on peut aussi choisir quelqu'un de l'entreprise, un jeune qui répond aux critères moins de 28 ans, qui est déjà depuis un an, deux ans, trois ans dans l'entreprise et qu'on va envoyer en projet là-bas. Et ça a été dit plusieurs fois, je l'ai évoqué ce matin, il y a une question d'ADN, en fait. La personne que vous allez envoyer, qu'elle soit veilleux, quel que soit son statut, expat et autres, avec X années d'expérience, elle va incarner l'entreprise en local. Évidemment, auprès de l'externe, des clients, des partenaires et autres, mais surtout auprès de l'interne, des futurs salariés que vous allez avoir en local. Personnellement, je ne connais pas l'entreprise qui ne fonctionne qu'avec des expats, il y a forcément des salariés locaux. Ça n'aurait pas de sens d'ailleurs, à part peut-être pour certains modèles très spécifiques. Mais ça veut dire que ça va être la personne qui va vraiment incarner votre image de marque, votre ADN, vos valeurs, telles que vous portez en France et que vous voulez décliner en local. Vous l'avez compris, c'est un marché aussi qui est très dans l'empathie, l'à côté, j'ai envie de dire. Le professionnel est important, mais tout ce qui est autour de cela compte beaucoup. C'est quoi le sens ? C'est quoi la raison d'être de votre entreprise ? Évidemment, le salarié en mobilité, c'est le premier à porter ce message-là. C'est souvent une fonction à qui on va confier des clés pour le développement. Après, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il ne faut pas attendre d'un veilleux qui ne connaît pas le marché, qui vient d'arriver, etc., qui vous fasse la stratégie commerciale en trois mois, le déploiement en trois mois et qu'il vous explose votre chiffre d'affaires en un an. Ça n'arrivera pas. Le VE vient pour souvent poursuivre un travail qui a déjà été entamé au travers de missions. Il y en a une dans six mois. Au travers de ce que vous, vous allez pouvoir faire comme action, un chiffre d'affaires existant de quelques dizaines, centaines, voire dépassant le million d'euros sur place. C'est-à-dire, comment je capitalise sur des partenariats existants, sur un flux d'affaires certes important, mais qui peut être en beaucoup plus fort développement. Et qu'est-ce que lui va faire comme mission ? Et qu'est-ce qu'il va porter tout seul versus avec des collaborateurs locaux ? Nous, on a souvent remarqué que le meilleur attelage, c'est d'avoir, d'un point de vue commercial, d'avoir un local en tête de pont, tête de gondole, etc., et le VIE qui est juste derrière, en support commercial, en appui, en passage de relais, et qui peut vraiment contribuer. Et là, vous avez un bon binôme d'un point de vue développement commercial. Alors, ça implique évidemment de mettre deux personnes au lieu d'une et donc d'avoir, je le disais tout à l'heure, un certain flux d'affaires. Mais en termes de résultats et d'impact, c'est de notre expérience, ce que je vous dis là est vrai au Canada, mais aussi sur un certain nombre d'autres marchés compétitifs, matures, comme en Europe ou comme aux États-Unis, c'est le meilleur attelage pour accélérer son déploiement à l'international. Et enfin, dernier point, je pense que vous l'avez compris, je ne vais pas revenir sur la pénurie de talent, ça a été évoqué plusieurs fois. En revanche, le VIE, vous l'avez entendu, c'est limité dans le temps, 24 mois, donc il faut s'assurer que c'est une personne qui puisse soit avoir une projection de rester, et là, il faudra changer de visa plus tard, mais on y reviendra, pour ne pas perdre ce qui a été développé en termes de relationnel. 24 mois, c'est court et long à la fois, donc il faut aussi pouvoir anticiper cela. Pareil pour un expatrié en mobilité, de combien de temps on parle, pour faire quoi ? Il y a une question d'interculturelle, est-ce que lui ou elle et la famille va s'adapter ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir ? Alors le Canada est un pays relativement agréable, mais il y a quand même des personnes qui, ceux qui n'aimeraient pas trop l'hiver, par exemple, pourraient avoir du mal à se projeter sur plusieurs années. Donc il faut aussi réfléchir à cela, et puis le côté coût est mis en œuvre, évidemment, en salarié expatrié, avec une famille, il y a des coûts, Bono l'a très bien présenté tout à l'heure, annexes qui sont parfois sous-évalués par les entreprises françaises, mais pas que. Il faut que vous en soyez vraiment conscient si vous choisissez d'aller dans cette direction. Pour compléter ce que disait Quentin, effectivement, la mobilité internationale et la mobilité des groupes est importante, puisqu'on fait diffuser les valeurs de l'entreprise dans la nouvelle structure, où on est une structure qui est toute jeune. Donc en termes d'immigration, très facile, on entre dans un de ces programmes de mobilité internationale, justement, donc on est facilité. Quelques conditions, un an d'ancienneté dans le groupe, assez classique, des liens existants entre les différentes entités. Par contre, une fonction de cadre de direction, de manager ou de travailleur aux connaissances spécifiques avec une réelle expertise. Donc ça accompagne effectivement ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'on fait venir une compétence et quelqu'un qui connaît la société dont il vient, ses valeurs, et qui est à même d'amener tout ça. Les avantages, une procédure facilitée, un délai de 1 à 3 mois environ. Donc là, on est sur quelque chose d'assez court en termes d'immigration. Un statut pour la famille qui est assez facile, alors globalement au Canada, sur ce statut, mais sur, vous pouvez garder en tête que pour la famille, c'est assez facile. C'est un pays qui permet de faire venir des personnes qui sont soit mariées, soit en cohabitation depuis un an, ce qui est assez rare au niveau mondial, et qui leur donne également une possibilité de travailler. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important quand on est dans une installation. Alors la possibilité de créer la filiale depuis l'étranger et puis les frais gouvernementaux, comme on le disait, qui vont être vraiment divisé par rapport à une procédure classique. Je vous donne juste un point, ça se prépare et ça se discute de manière très ouverte. C'est un point important sur lequel je voulais revenir. On a accompagné en fin d'année dernière une belle ETI de l'Ouest dans le domaine agroalimentaire qui souhaitait envoyer son directeur industriel en France au Canada pour développer l'activité sur place, etc. Dans la tête du directeur international, il partait pour, à relativement moyen terme, c'est assez court, monter une nouvelle entité industrielle sur place, préparer le terrain pour le faire. Dans la tête du dirigeant d'entreprise, ce directeur industriel changeait complètement de casquette et partait pour faire du business développement. On n'est pas intervenu sur le sujet de la mobilité, on est intervenu sur la définition de la stratégie, les objectifs, etc. Et en fait, quand on a parlé aux deux, on s'est dit parlez-vous tous les deux, posez les sujets sur la table. Et c'est des points qui, attention aux interprétations, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est des petits détails qui avaient donné à l'un et à l'autre cette mauvaise perception du projet. Et je crois que c'est la moitié de CBPI France qui avait sorti une étude là-dessus sur les projets de mobilité internationale. Il y en a 30 ou 40% qui n'atteignent pas les objectifs attendus en raison de désalignement entre le management et la personne qui est envoyée. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel on vous invite à travailler. Des partenaires externes peuvent vous aider, mais en fait, il n'y a que vous, à un moment, qui pouvez le faire puisque c'est vous qui êtes aux manettes et décisionnaires sur ce qui va être fait, la personne que vous allez envoyer, les missions que vous allez lui donner. Ça peut paraître évident, mais malheureusement, on est régulièrement confronté à des sujets de désalignement et c'est pour ça que je me permets de le souligner aujourd'hui. Pour ce qui s'agit du recrutement local, là aussi, le désalignement peut arriver. C'est pour ça que c'est extrêmement important de bien préparer ce recrutement. Pourquoi on va chercher un local versus un étranger ? Je l'ai évoqué rapidement ce matin. Le plus important, c'est d'avoir un point d'ancrage local, un Canadien qui puisse parler le Canadien. Ça peut paraître l'anglais canadien ou le français canadien. Avoir un point d'ancrage commercial, mais aussi le lien avec la France, l'expertise, la connaissance du pays, la connaissance du secteur, si c'est quelqu'un qui vient de la même industrie, etc. Donc, on arrive sur un élément accélérateur de business assez fort. Un ROI qui est souvent maximisé quand on embauche quelqu'un de local versus un étranger en développement commercial. On va passer à un certain point, mais comme j'ai dit tout à l'heure, le meilleur attelage, c'est un binôme entre les deux. Vous avez souvent une intégration qui peut être compliquée, notamment quand il n'y a pas ce fameux ADN, quand on n'est que sur du recrutement local, sans adjonction de la France ou de la maison mère. Le cas des géants, il faut que ce soit vous, manager, qui fassiez régulièrement des allers-retours, qui le fassiez venir pour que cette personne puisse rapidement s'intégrer, faciliter sa compréhension du groupe, des enjeux, etc. Il y a des moyens de compenser cela, mais il faut l'anticiper et le prévoir. Il faut aussi manager différemment. Il y a des éléments interculturels qui ont pour certains d'ailleurs été évoqués, qui peuvent paraître basiques. Il faut faire attention à la manière à laquelle on peut les communiquer, parce que ça peut créer des erreurs d'interprétation et des choses qui, assez rapidement dans un marché de plein emploi, peuvent amener un collaborateur à se dire, « En fait, on ne se comprend pas, je passe à autre chose, je vais chercher du boulot, je vais aller ailleurs. » Et puis, vous avez des conditions de départ qui sont quand même relativement plus flexibles. On n'est pas sur les États-Unis où les gens peuvent partir du jour au lendemain, mais une semaine à deux, ce qui est extrêmement court, qui est la moyenne, c'est extrêmement court pour anticiper et préparer la suite si, encore une fois, vous n'avez qu'une personne qui porte l'ensemble des sujets. Comment anticiper cela ? Déjà en étant extrêmement clair, au moment du recrutement, c'est quoi la feuille de route ? Qu'est-ce qu'on définit ? C'est quoi la stratégie ? Qu'est-ce qu'il va faire comme tâche ? Et ce n'est pas que la vision, les objectifs. C'est extrêmement important de lister les tâches que la personne va être amenée à réaliser, même si c'est une personne de type direction commerciale, voire direction pays, parce que c'est comme cela que vous allez éviter les erreurs d'interprétation et anticiper sur les potentiels problèmes. En termes de recrutement, de délai dans un marché de plein emploi, ça peut paraître long pour certains, court pour d'autres. Nous, on a réalisé que deux à trois mois, c'était la bonne période, le bon délai, on va dire, entre le moment où on lance une annonce, qu'il y a l'ensemble de ces critères que j'ai énoncés, et l'officialisation d'une embauche. Encore une fois, les gens peuvent être mobiles sous une à deux semaines, donc ça veut dire qu'ils peuvent réfléchir assez vite et prendre une décision relativement vite. Ce qui veut dire que vous aussi. En fait, l'un des principaux problèmes qu'on a quand on fait du recrutement pour nos clients, c'est que nos clients ne se décident pas assez vite. Oui, on a vu un tel, c'est un bon profil, mais on va attendre le suivant. Sauf que le suivant n'arrive pas forcément. Sauf que quand on envoie deux ou trois, et en fait, le temps de caler les entretiens, c'est un exemple vécu, le temps de caler les entretiens sur trois ou quatre semaines, en fait, le meilleur, c'est celui qu'on avait vu en premier, et bien lui, il a trouvé un autre job et il est parti faire autre chose. Donc c'est un marché sur lequel il faut être réactif, pas forcément tergiversé, pardon. Et ce que je dis souvent, c'est qu'il vaut mieux attendre un mois ou deux, ou même plus, le temps d'être prêt à lancer cette offre, mais d'y dédier le temps nécessaire, que de lancer en se disant, bon, ben voilà, on se donne six mois pour recruter. Parce qu'en fait, c'est le meilleur moyen, finalement, de laisser passer les meilleurs candidats. Donc je pense que ceux qui sont implantés le savent, il faut le faire quand on est prêt, et du coup se dire, je suis prêt dans les deux mois qui viennent à recruter un candidat de valeur. Sinon, j'attends un mois, deux mois, trois mois pour lancer la machine. Il faut être extrêmement réactif. Et puis, il y a un certain nombre de points à vérifier, qui sont assez classiques, mais qui se pratiquent aussi beaucoup, de références, de background check, avec l'accord du candidat, évidemment, pour vérifier ce qu'il a pu faire avant, en termes de tâches. Je reviens sur ce qui peut paraître le basique, mais pas juste se contenter de, oui, c'était un bon élément, super, mais c'est qu'est-ce qu'il a fait, concrètement, par rapport à ce que moi je lui demande, est-ce qu'il a les capacités de porter le projet, d'une entreprise qui s'implante, donc je rappelle qu'il faudra aussi tout faire, même s'il y a déjà un peu de stratégie, pardon, marché et de flux d'affaires. C'est la personne qui va porter votre futur business, et donc il faut, avant de lui confier les clés du camion, être certain que c'est la bonne personne pour le faire. Bon, j'en évoquais certains, évidemment, annonce, ce qu'on dit que soigner, c'est très précise. Dès l'annonce et dès le processus de recrutement, partager les bonnes valeurs, il faut vraiment crédibiliser cette démarche. Je vous donne un exemple, on accompagne, on peut en parler, puisqu'ils ont accepté qu'on le fasse, on accompagne un laboratoire qui s'appelle Laboratoire Aguétan, qui fait des solutions injectables, dans les hôpitaux notamment, tout ce qui est anesthésie, nutrition, infantile, etc. On a recruté, je crois qu'on en a, au quatrième recrutement qu'on a fait pour eux, mais avec une stratégie qu'on a énoncée dès le début, au celui qui est, en l'occurrence, qui est devenu le country manager local, c'est-à-dire, on va recruter en essaiement. On commence par le Québec, puisque c'est la porte d'entrée, mais derrière, on va aller regarder sur d'autres provinces, puisque eux visent des hôpitaux et des cliniques, et donc, évidemment, avec une stratégie locale qui est forte, puisque ce n'est pas parce qu'on est au Québec qu'on va percer à Toronto. Ça crée des références nationales, mais il faut quand même aller se les créer au niveau provincial. Et la manière à laquelle eux partagent, c'est qu'en fait, ils font intervenir les salariés qui ont été recrutés précédemment dans le processus de recrutement pour expliquer ce qu'ils font, comment ils le font, etc. C'est un exemple parce qu'ils vont tous travailler à distance, mais qu'ils ont besoin de comprendre comment les collègues recrutés précédemment travaillent. C'est un exemple parmi d'autres, mais ça fait partie de la crédibilisation de ce processus qu'on peut proposer. Dernier point, ça a été évoqué, tout ce qui est avantage, on a parlé d'assurance médicale notamment. La partie avantage, comment dire, en nature peut être aussi discutée, avant tout se discute. On n'est pas aussi, ce n'est pas les Etats-Unis, mais de ce point de vue-là, ça s'en rapproche quand même pas trop mal. Dernier point sur la partie recrutement local, j'ai essayé d'illustrer un petit peu les fourchettes de rémunération sur des postes tels que nous, on a pu travailler, sur lesquels on a pu travailler. Directeur, donc country manager ou directeur des ventes, puisqu'encore une fois, souvent les postes qu'on recrute, nous, ce sont des personnes qui sont très liées au développement local, des représentants plutôt locaux et des ADV sur le territoire. Vous voyez qu'il y a des écarts qui sont importants entre grandes villes, plus petites, taille d'équipe, etc. Mais ça vous donne un peu une vision, sachant comme on l'évoquait, les charges patronales aussi, entre 15 et 20 % selon les postes recrutés. Un point sur les congés. Officiellement, c'est deux semaines. La norme pour les entreprises étrangères, c'est plutôt trois à quatre semaines. Et puis, vous avez la possibilité d'acquérir une quatrième ou une cinquième semaine après un ou deux ans. Mais là, ça dépend un peu des accords d'entreprise. Mais c'est ce qu'on constate en moyenne pour les salariés d'entreprises étrangères, notamment françaises, implantées au Canada. Alors, rapidement, pour parler de la partie recrutement et non pas mobilité groupe, il faut garder en tête que du coup, on repasse sur le même schéma que tout à l'heure, c'est-à-dire soit nous rentrons dans la procédure que nous allons appeler classique, soit nous allons être sur des programmes de mobilité internationale. Sur la partie immigration hors mobilité groupe, procédure classique, on a quand même des possibilités de réduire notamment les délais avec des systèmes qui nous évitent de passer par un EIMT classique. Donc, soit parce que nous avons un EIMT traitement simplifié, alors là, c'est très spécifique au Québec, mais que ce soit un EIMT traitement simplifié ou que ce soit un EIMT, ce qu'on appelle volet des talents mondiaux, qui là se trouve en dehors du Québec également, c'est toujours lié à une liste de postes. Donc, en fait, la première des choses, c'est d'analyser le poste. Alors, bien évidemment, vous allez retrouver des postes d'IT, vous allez retrouver des postes également d'ingénieurs et tout ce qui va être considéré en fait comme pénurie, c'est ce qu'on retrouve dans n'importe quel pays du monde. Donc, très important de d'abord voir quel est le poste et voir si vous allez pouvoir, malgré le fait que vous êtes dans un processus classique, simplifier votre EIMT. Et puis, en dehors de ces procédures classiques, les programmes de mobilité internationale où là, on va être sur des programmes très spécifiés. Donc, la mobilité francophone, hors Québec, on en parlait. Le simple fait d'être francophone va vous permettre de bénéficier d'un programme de mobilité très spécifique. Alors, il vous faut une offre d'emploi, mais cette offre peut très bien être dans un univers anglophone et ne pas nécessiter l'utilisation de votre français. Voilà, donc ça, c'est important à savoir. Vous avez effectivement le VIE via le jeune professionnel dont on a parlé, mais le jeune professionnel existe en dehors du VIE, c'est-à-dire que c'est un programme d'immigration en soi qui est fait pour permettre à des jeunes, alors ça fait jusqu'à 35 ans, je crois, en dehors du VIE, il me semble, en termes plus globales, de bénéficier d'une certaine expérience. Et vous avez également, très important, vérifier qu'il n'y aurait pas un accord bilatéral entre le Canada et le pays dont vous êtes originaire ou dont votre salarié est originaire pour vérifier que, par hasard, avec cet accord bilatéral, on n'entrerait pas dans une liste de postes spécifiques qui nous permettrait d'entrer dans un système simplifié avec, pareil, toujours le bénéfice de ne pas passer par toutes ces étapes. Et puis, vous avez un certain nombre également de process qui va concerner les investisseurs, mais nous n'avons pas la possibilité aujourd'hui de rentrer dans le détail, donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur ça, puisqu'il y a forcément des visas adaptés à ça. Et pour terminer, l'idée qu'on voulait vous transmettre aujourd'hui, c'est cette idée de justement garder vos talents. La question s'est posée ce matin de si votre talent, au bout d'un an, il veut partir. Alors, en règle générale sur le Canada, les permis sont ce qu'on appelle fermés, c'est-à-dire qu'ils sont liés à un emploi, mais on a très, très peu de permis ouverts. Il y en a, mais très peu. Donc, dans l'idée, votre collaborateur, il serait obligé de refaire un process avec une autre entreprise, ce qui n'est pas infaisable du tout. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir, je dirais, le garder grâce à l'immigration. Effectivement, l'autre entreprise, l'autre sponsor, comme on peut le considérer, va devoir payer des frais, va devoir également faire tout un process. Mais elle pourra très bien le faire. Et au regard de la pénurie des talents, on ne peut pas considérer que parce que le permis est fermé, alors c'est super, il va rester avec nous pendant 10 ans. Ça ne se passe pas. Voilà, ça serait trop haut. Ça ne se passe pas comme ça. Et puis, on vous a mis juste un petit rappel, effectivement, droit des travailleurs qui s'appliquent, que la personne soit ressortissante étranger, heureusement, ou ressortissante canadienne. Et également une idée que la résidence permanente est plutôt facile d'accès par rapport à d'autres pays. Alors, beaucoup de conditions, facilité après un ou deux ans de travail, des conditions également provinciales, fédérales, c'est-à-dire que sur le Québec, vous allez avoir besoin d'un CSQ préalable, etc. Mais dans l'idée, on est plutôt sur un pays où on en donne envie et on a envie que des gens s'installent sur un long terme. Oui, c'est facile. Est-ce que, avant de partir sur le volet gestion, sachant que ça va être plus court que c'est prévu initialement, parce que beaucoup de sujets ont déjà été évoqués, est-ce que vous avez des questions sur ce volet, sur ces volets RH au sens large ? Bon, OK, on va voir les questions en one-to-one, exactement. Et je vais aller assez vite sur les sujets suivants. Ça marche. On a essayé de résumer ici un peu ce qui a été évoqué un peu plus tôt. Pour que vous ayez bien en tête, ces fameux effets de seuil qu'on constate, après quelques années, ça fait 32 ans qu'on existe et qu'on accompagne des entreprises à l'international, au Canada comme ailleurs. Business France, je pense, partagera largement ma vision. Tout part de la stratégie. Pourquoi vous allez sur le marché ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Quel business plan vous vous donnez ? Ensuite, vous avez une phase d'expansion commerciale qu'on a évoquée de manière directe et indirecte avec vos clients français, mais des clients locaux. Puis après, vous entrez dans ce qu'on appelle la réalité de la mort. C'est-à-dire, soit vous plafonnez, soit voire vous décliner, ce qui arrive aussi malheureusement, soit c'est là où vous mettez en place des nouveaux moyens et vous vous implantez de manière light avec des solutions de recrutement et de portage salarial. J'y reviendrai juste après rapidement. Ou d'implantation de filiales, en l'occurrence pour le Canada, le portage est moins intéressant en raison de toutes les facilités d'implantation qu'on a évoquées tout à l'heure. Et puis ensuite, vous rentrez dans des phases de consolidation. On va vous parler des phases 3 et 4 puisque c'est celles qui sont les plus pertinentes aujourd'hui, notamment la partie portage et filiale. Je vais passer assez vite sur ce qui a été évoqué. De toute façon, je pense que la présentation vous sera envoyée à tous. Donc, si vous avez des questions ou en one-to-one, on pourra en discuter ensuite. Mais vous avez une solution qui a été peu évoquée, qui est la solution du portage salarial. C'est en fait la capacité pour une entreprise d'avoir des collaborateurs sur place, sans structure juridique, portés par des entités différentes. On le fait, on n'est pas les seuls à le faire. Vous avez plusieurs sociétés qui le font à la fois au Québec et ailleurs. Ça se veut transitoire par définition puisque vous avez potentiellement un risque de requalification de l'établissement stable, passé un certain volume d'activité. Benoît en a parlé tout à l'heure. Mais c'est une solution assez light puisque ça vous permet d'exister, d'avoir des collaborateurs en toute légalité, sans avoir à vous implanter. Le délai moyen, c'est 18 mois. Chez nous, c'est peut-être un peu plus élevé ailleurs. Mais c'est une solution qui peut paraître pertinente dans certains cas. Et puis ensuite, vous avez la solution d'implantation, de création de structures et de gestion externalisée. Sur le VIE, tu l'as évoqué, c'est important d'assurer aussi une coordination et un pilotage local. Soit vous avez ce fameux binôme avec un acteur local recruté qui peut le faire. Soit vous avez des sociétés comme Altios, mais comme d'autres, qui peuvent porter, héberger le VIE et lui assurer une forme de coordination commerciale en plus de ce que vous, vous allez pouvoir faire, mais à distance. C'est important de l'acculturer sur les réseaux d'affaires, lui dire un peu quelles sont les bonnes pratiques, etc. Et c'est ce qu'on vous invite vraiment à faire au travers, la chambre de commerce propose aussi ce type de solution. C'est des points extrêmement importants pour faciliter l'intégration de vos futurs talents sur un marché aussi mature, je dirais, que le Canada. Il faut quand même se le dire, personne ne vous attend, entre guillemets. C'est un marché où il y a beaucoup d'acteurs locaux. Donc pour faire voir la différence, il faut que vous soyez bien préparé et bien structuré. Combien de temps on a ? Bon, je ne vais pas se révéler. De toute façon, ça a été évoqué essentiellement ce matin. Benoît est revenu dessus. Quelques points clés. Je voulais juste revenir sur une notion, la notion de hub géographique. C'est vrai qu'on a mis quelques clients ici, mais on a d'autres qui utilisent le Canada pour nourrir et irriguer leurs activités nord-américaines. Parce que pays relativement simple d'implantation, il ne faut qu'il n'y ait pas de risque identifié de l'autre côté. Côté Amérique, le cas de ce matin, la société qui a eu 18 millions de dollars de pénalités sur un projet non réalisé est aussi complexe. Et au cas des gens, vous pouvez aussi créer une filiale un peu coupe-feu aux Etats-Unis. Mais quand vous pouvez le faire, Buffet-Crampton, typiquement, ce sont des producteurs d'instruments de musique. Ils ont des équipes commerciales qui vont aller mailler le territoire canadien, mais aussi états-unien. Et là, ils ont des collaborateurs qui sont dédiés par zone géographique. Typiquement, Vancouver va rayonner vers la façade pacifique des Etats-Unis. Ceux qui sont basés plutôt au Québec vont aller vers le grand quart nord-est. Toronto vont aller plutôt vers Chicago. Donc, vous pouvez aussi réfléchir en stratégie un peu globale sous réserve de ne pas dépasser, évidemment, le temps imparti sur le sol états-unien. Je ne m'étends pas là-dessus, je termine juste par un dernier point, puisque je l'ai évoqué ce matin, on a de plus en plus de demandes et de réalisations d'acquisitions au Canada. Et je voulais simplement vous alerter sur certains points. Déjà, sur le côté due diligence, les clients, évidemment, c'est nécessaire. Ça a été évoqué sous l'angle juridique, mais les due diligence comptables et juridiques servent aussi à anticiper l'intégration. Le sujet, ce n'est pas tant de faire le chèque et de devenir actionnaire de la structure qu'on rachète, c'est aussi de l'intégrer, puisque à partir du moment où vous avez fait le chèque, malheureusement, si ça ne se passe pas bien, vous avez perdu tout votre investissement. Donc, utilisez ces due diligence pour anticiper sur les futurs sujets d'intégration. RH, évidemment, qui vous mettez, qui vous gardez, qui vous gardez, pardon, et qui vous allez mobiliser sur ce nouveau projet. Quelle organisation vous allez mettre en place ? La comptabilité, comment ça fonctionnait historiquement ? Comment est-ce que vous voulez que ça fonctionne ? Est-ce que vous gardez les mêmes fournisseurs, prestataires comptables ? Est-ce que vous voulez changer ou les intégrer avec votre structure ? Est-ce que vous changez les dates de clôture ? Enfin, il y a plein de petits sujets qui vont venir se poser à vous et sur lesquels on vous incite à réfléchir en amont. Et puis, dernier point, mais je pense que c'était un des maîtres mots aujourd'hui, c'est la transmission d'ADN. On parle d'un pays qui, effectivement, n'est qu'à 6 heures de vol ou 7 heures de vol. Maintenant, il faut que ça s'intègre dans votre stratégie globale et que ce ne soit pas une structure X basée à l'étranger, mais comment ça devient réellement une structure intégrée dans le cadre de votre business development au niveau global. Notre adresse, quelques éléments. Merci. 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 Merci.